Nous allons voir ici l'intérêt des invariances et des symétries en électrostatique. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à l'expression générale d'un champ électrostatique. Cette expression dépend du système de coordonnées choisi. Et le système de coordonnées dépend lui-même de la forme de la distribution de charge. Dans des exemples, il faudra apprendre à discerner quel système de coordonnées est utilisé dans quel type de distribution. Par exemple, en coordonnées cartésiennes, on a un champ du type E de x, y, z, il dépend de trois coordonnées, est égal à E x, y, z selon ux, E y de x, y, z selon y, et enfin E z x, y, z selon uz. On voit qu'il y a trois coordonnées de dépendance, x, y et z, mais aussi trois composantes. Chaque composante dépend de ces trois coordonnées, x, y et z. De la même manière, en coordonnées cylindriques, on a E de rθz égale les trois composantes qui dépendent chacune des trois types de coordonnées. Ici, rθz. Donc on va voir que les invariances et les symétries vont nous permettre de simplifier ces expressions générales en supprimant soit des composantes, soit des coordonnées de dépendance des composantes en question. On va s'intéresser d'abord aux invariances. Alors, ces invariances permettent de supprimer des coordonnées de dépendance du champ électrique. Donc c'est ce qu'il y a dans les parenthèses. Par exemple, on peut trouver que la distribution est invariante par translation. La distribution est invariante par translation. Cela signifie que si on passe d'un point m à un point m' par translation suivant un exemple au z, eh bien, si les points m et m' voient la même distribution de charge, à ce moment-là, il y a invariance par translation. Et dans l'expression du champ électrique, donc l'expression générale, on va supprimer la dépendance en z de ce champ électrique. Donc on garde les trois composantes, mais on supprime la dépendance de la coordonnée z. On peut aussi avoir une invariance par rotation. Donc, par exemple, si on est toujours en coordonnée cylindrique, à ce moment-là, donc, m donne n' par rotation suivant uθ. Et donc, si les points m et m' voient la même distribution de charge, il y a invariance. On va, dans le champ électrostatique, l'expression générale de celui-ci, supprimer la dépendance en θ. Il y a-t-il des invariances pour le système de charge fil infini ? Donc, le fil infini est symbolisé en bleu clair. Donc, ce fil est vertical. Et je vais voir par translation ou rotation si je peux observer le même système de charge. Donc, on imagine que le regard de l'ordinateur, ici, est situé au niveau du point m, là où on veut calculer le champ électrique. Donc, par exemple, je vais pouvoir me translater verticalement. Si je me translate verticalement, est-ce que je vois la même distribution de charge ? Eh bien, le fil infini est vertical, ici. Je me translate et je vois exactement la même distribution, c'est-à-dire un fil infini. De la même manière, si je passe par une translation vers le haut, je vois également un fil infini. Il y a donc une invariance par translation verticale. De la même manière, est-ce qu'il y a invariance par rotation ? Eh bien, je me tourne et je vois que le fil infini est toujours infini verticalement. Donc, je vois bien la même distribution de charge par rotation autour de ce fil. Il y a donc aussi invariance par rotation. L'invariance par translation suivant z et l'invariance par rotation suivant θ se traduisent par la suppression des coordonnées z et θ dans l'expression du champ électrique. Maintenant, voyons voir les symétries et les antisymmétries et quelles sont les conséquences de celles-ci. Les symétries et antisymmétries permettent de supprimer des composantes du champ électrique. Tout à l'heure, on supprimait les coordonnées de dépendance. Cette fois-ci, on va supprimer les composantes. Alors, on s'intéresse maintenant au cas des symétries. Donc, quel est l'intérêt de rechercher un plan de symétrie ? On va voir ça sur un exemple. Si on prend une distribution chargée, de forme quelconque, on voit que la distribution admet un plan de symétrie qu'on appelle π. Si on prend une petite portion de charge dq centrée sur π, cette portion de charge va créer le champ DEP en un point M du plan de symétrie. On prend la portion de charge symétrique. Eh bien, elle va créer un champ DEP'. Si on fait la somme vectorielle de ces deux champs, on remarque que le champ global appartient au plan de symétrie. C'est ce que l'on retiendra. Le champ électrique appartient au plan de symétrie. Voyons l'exemple des plans de symétrie dans le cas du fil infini. Voici le fil infini en bleu clair, qui est notre distribution de charge. On va chercher à connaître la direction du champ au niveau d'un point M, donc dans l'espace, à proximité de ce fil. Donc, le fil est vertical et est infini verticalement. On va chercher des plans de symétrie qui passent par ce point M, et qui sont des plans de symétrie de la distribution de charge. Le premier qu'on peut dessiner est ce plan vertical, qui passe par le point M et qui coupe le fil. Donc, ce plan rose est un plan de symétrie, puisque à droite de ce plan, il n'y a rien, à gauche de ce plan, il n'y a rien. Voici le premier plan. Voici un deuxième plan de symétrie, qui est le plan qui, cette fois-ci, est horizontal par rapport au fil vertical, qui passe toujours par le point M. Donc, ce plan est un plan de symétrie, puisque le fil est infini. Au niveau du plan vert, on a le fil infini vers le haut et le fil infini vers le bas. C'est bien un plan de symétrie. Eh bien, le champ au niveau du point M est contenu dans le plan vert et dans le plan rose, donc à l'intersection de ces deux plans de symétrie. Et donc, ce champ est dirigé suivant la droite, ici. Donc, en bleu, on représente le champ électrique. Si on regarde un schéma sur le papier, on a dessiné ici le fil infini en noir, les deux plans de symétrie, pi1 et pi2, le point M au niveau duquel on veut calculer le champ électrique. On a donc le plan pi1 qui est défini par les vecteurs ur et uth de la base cylindrique et le plan pi2 qui est défini par ur et uz, qui sont des plans de symétrie. Donc, le champ appartient à ces deux plans, donc à l'intersection de ces deux plans, et l'intersection de ces deux plans, c'est le vecteur ur. Donc, on a E qui est égal à er ur. On a supprimé les composantes suivant uth et uz du champ électrique. Nous allons voir à présent ce qu'il en est pour les antisymmétries. Et nous allons voir que pour le champ électrique et les distributions de charges électriques, il est plus avantageux de trouver un plan d'antisymmétrie qu'un plan de symétrie. Pourquoi rechercher un plan d'antisymmétrie ? Eh bien, on va faire le même travail qu'avec les symétries. On va prendre une distribution de charges, mais cette fois-ci, antisymmétrique. C'est-à-dire que le côté gauche est chargé plus Q et le côté droit est chargé moins Q. Donc, le plan pi prime va être un plan d'antisymmétrie. On prend le côté chargé plus Q, donc en un point P, on a une distribution infinitésimale chargée DQ et de l'autre côté, on a une distribution infinitésimale chargée moins DQ centré autour du point P prime. La partie de gauche va créer le champ DEP. La partie de droite va créer le champ DEP prime et cette fois-ci, le champ est dirigé vers la portion de charge moins DQ. A ce moment-là, la somme vectorielle de ces deux champs DEP plus DEP prime va donner un vecteur perpendiculaire au plan d'antisymmétrie. Ainsi, le champ électrique est perpendiculaire à un plan d'antisymmétrie. Regardons l'exemple du condensateur. Voici un condensateur plan. On va considérer que l'armature jaune est chargée positivement et l'armature verte est chargée négativement. Nous allons chercher la direction du champ électrique en un point M situé entre les armatures du condensateur. On va chercher un plan d'antisymmétrie. Comme la charge portée par l'armature jaune est positive et celle portée par l'armature verte est négative, le plan ici en rouge est un plan d'antisymmétrie. Donc, le champ électrique est perpendiculaire à ce plan d'antisymmétrie et on voit qu'il a cette direction dirigée de l'armature jaune positive vers l'armature verte négative. Si maintenant on regarde un schéma sur le papier, on voit donc l'armature de gauche chargée positivement, dq, donc pour une surface infinitésimale. A droite, une armature chargée négativement, donc la portion infinitésimale est chargée moins dq. Le plan π' dessiné ici, donc ce plan a été dessiné selon les vecteurs uy et uz. Donc c'est un plan d'antisymmétrie. Le champ est perpendiculaire à ce plan et donc est dirigé suivant le vecteur ux. on voit qu'on a trouvé un seul plan d'antisymmétrie et on a directement deux composantes qui sont éliminées. La composante suivant y et la composante suivant uz. Il est plus intéressant de trouver un plan d'antisymmétrie car il permet directement de connaître la direction du champ alors qu'avec les symétries, il nous faut deux plans pour éliminer deux composantes. Merci. Merci.